Annoncé lors du 85e point de presse du comité de pilotage et de lutte contre le coronavirus, le paiement des tests de dépistage à la Covid-19 n'a pas un écho favorable au sein des médecins fonctionnaires du Gabon qui vont en cette déclaration une mesure discriminatoire. Nous nous sommes engagés à lutter fermement contre cette épidémie pour la booster hors de notre pays. C'est dans ce contexte que nous avons loué l'engagement du gouvernement pour nous accompagner, pour accompagner les populations dans cette lutte contre l'épidémie. Mais malgré cela, nous constatons que lors de cette dernière conférence, il a été déclaré qu'une classe de Gabonais est autorisée à avoir le test moyennant 20 000 francs s'ils veulent avoir le résultat plus rapidement, donc ceux qui sont en mesure de payer 20 000 le feront et ceux qui ne sont pas en mesure de payer 20 000 vont attendre le temps qu'il faudra. Donc nous, personnels soignants, représentants des médecins, nous nous insurgeons contre cette mesure. Au cours de la conférence de presse du COPIL, mettant en avant le bilan des quatre mois de la riposte, le porte-parole du COPIL, Guy-Patrick Bion, a notifié que ces frais ne concernent que les personnes se trouvant dans une situation d'urgence. Les VIP dont il s'agit sont donc des personnes prises par des contraintes temporelles. Pour le reste, le test garde son caractère gratuit.